Il est 17h sur Algérie Chaine 3, vous retrouvez tout de suite Sabine Lahsen pour le Journal des Régions. Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Laila, bonsoir à tous. A la une de l'actualité, cette audience accordée par le Président de la République au Président du Parti politique, voix du peuple à la demande de ce dernier. A Anabad, 215 hectares de foncier industriel autour du complexe El Hajar récupéré pour orienter ses terres vers l'investissement. Adjelfa, quatrième wilaya la plus peuplée en Algérie, bénéficie d'un programme complémentaire de 185 milliards de dinars. A son tour, le secteur de la culture est renforcé par de nouveaux établissements et infrastructures inaugurés ce matin par la ministre de la Culture. Nous l'écouterons dans ce journal. Sport Football Cannes 2023, ce soir, tous les yeux seront braqués vers Bouaké, des quatre coins du pays. Les supporters des Verts suivront de près le match Algérie-Angola à 21h. Madame, Monsieur, bienvenue. Le Président de la République, Al-Majid Boune, a reçu ce lundi à Alger le Président du Parti. La voix du peuple, Saouda Chab, Lamina Osmani, a sa demande. Je vous propose d'écouter sa déclaration au sortir de l'audience que lui accordait le chef de l'État. On a écouté et transmis au Président de la République les préoccupations des citoyens. On a constaté sa volonté de renforcer le pouvoir d'achat et les dernières mesures prises par le chef de l'État en témoignent. On a évoqué l'adhésion des jeunes et la société dans le processus politique pour protéger et préserver le pays. Le Président est déterminé à poursuivre ce travail pour que les jeunes accèdent au poste de responsabilité. C'est une nouvelle culture voulue par la Présidence de la République avec l'adhésion de toutes les composantes de la société civile. Et nous, comme classe politique, on doit également adhérer et honorer le serment fait à l'Algérie et ses chouhadas, en particulier cette position de soutien et défense de la Palestine et de son peuple. Une fierté pour nous. De plus, dans ce contexte mondial, l'Algérie a besoin d'une cohésion nationale pour défendre la patate. Le général d'armée et chef d'état-major de l'armée nationale populaire entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection. En deuxième région militaire à Oran, lors de son allocution d'ouverture, Saïd Sengreha a appelé les citoyens à accompagner et à s'impliquer dans le projet de la renaissance nationale de l'Algérie nouvelle. On écoute le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Sengreha. Pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles visant la sécurité et la stabilité de notre pays, tous les citoyens dévoués doivent déployer tous leurs efforts, veiller à les coordonner et soutenir le projet de la nouvelle Algérie. Dirigé avec sérieux, persévérance et détermination par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a exposé dans son discours référentiel et historique devant le Parlement les avancées considérables réalisées par notre pays au cours des quatre dernières années sur la voie du développement et de la prospérité. Nous, dans l'armée nationale populaire, avons une confiance totale dans le succès de cette entreprise nationale dévouée au service de la patrie et du citoyen. Une instruction du président de la République appliquée sur le terrain, à savoir la récupération du foncier industriel dans le pourtour du complexe sidéologique d'Al-Hajjar et son orientation vers l'investissement. Le ministre de l'Industrie était sur place à Annaba ce matin. Cette décision est à même de renforcer la transparence dans le traitement des demandes d'accès au foncier économique dans le but de dynamiser le climat des affaires et surtout créer des postes d'emploi. On écoute à ce propos le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Conformément aux instructions claires du président de la République, ces surfaces seront dès aujourd'hui exclusivement destinées à l'investissement et 215 hectares ont été récupérés pour être exploités dans des usines, des projets, dans la sidérurgie, ce qui va permettre dans le même temps de créer des postes d'emploi. Certains investisseurs se sont accaparés ces terres et ne les exploitent pas pour les revendre au plus cher. C'est fini, les pouvoirs publics sont à cheval pour lutter contre ce phénomène. Direction Djelfa présente cette vaste ville du pays qui a, sur instruction du chef de l'État bénéficient en mai dernier, d'un programme complémentaire visant à prendre en charge les préoccupations des citoyens à travers l'amélioration de leur situation socio-économique, objectif instauré, les principes d'équité entre les différentes régions du pays, trois nouvelles lignes ferroviaires, de nouvelles spécialités à l'université et bien d'autres. Le secteur de la culture n'est pas en reste de ce programme. La ministre de la Culture et des Arts était d'ailleurs sur place ce matin pour l'inauguration de plusieurs projets entre musées et bibliothèques. Elle est au micro de notre correspondant Djilali Harfouch. C'est des projets qui consistent à réhabiliter déjà la Musée de la Culture, de la Wilaya de Djelfa. Restaure aussi trois mosquées, anciennes mosquées de la Wilaya, à Djelfa, Sheref et Nsaad. Bon, les bibliothèques, il va y avoir une inauguration du bibliothèque à Hatsahari. Il sera aussi doté de 5000 livres. Un autre quota qui sera distribué aux écoles de proximité. Voilà, donc il y a une étude scénographique aussi concernant la transformation du musée en un centre d'interprétation, ici à Djelfa, pour préserver, protéger et aussi valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la Wilaya. Et puis, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'inaugurer un certain nombre d'établissements, tels que l'annexe de l'École des Beaux-Arts, aussi l'Institut de musique, qui a été créé officiellement en 2023 au mois de décembre. Et ça leur permettra aussi de recruter un certain nombre d'encadreurs pour assurer une formation de qualité. Nous avons aussi inauguré cette bâtisse qui est l'annexe du Centre national des recherches en préhistoire, en anthropologie et en histoire. Puis, nous avons annoncé un certain nombre de mesures qui ont pour but de dynamiser un petit peu la scène culturelle au sein de cette Wilaya, qui est une Wilaya culturelle par excellence. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, a présidé une séance de travail avec les membres du Conseil d'administration de la Chambre nationale d'agriculture, consacrée à l'examen de plusieurs questions liées au secteur agricole et aux agriculteurs, notamment le développement des cultures stratégiques, la protection de la richesse animale, la numérisation et autres questions liées au renforcement de la sécurité alimentaire. Et pour assurer une sécurité alimentaire, il est essentiel de former une main-d'œuvre agricole qualifiée. A Djidjel, un groupe de stagiaires a été formé sur toutes les techniques de séchage de la tomate pour limiter les pertes au maximum et valoriser au mieux la production. Abdelhamid Zouad. Cette formation, au contenu à la fois théorique et pratique, a été dispensée à la coopérative apicole de Krauss par une ingénieure agronome de l'Institut ITMAS de Gelma dans le cadre du partenariat avec la Chambre agricole de Djidjel. Pour cette première, une trentaine d'agriculteurs stagiaires ont suivi cette formation spécialisée qui leur permettra de se lancer dans les techniques de la tomate séchée, un aliment déshydraté naturel aux nombreuses vertus avérées. Mazouzi Moustapha, président du Conseil national interprofessionnel de la filière tomate, présent à cette rencontre. Je suis très content pour cette journée qui a été initiée par la Chambre d'agriculture de la Wilaya de Djidjel. On est trois de collaboration avec le Conseil national et le Conseil de Wilaya. C'est une chose qu'on voulait depuis maintenant deux ou trois ans lancer sérieusement. Pourquoi ? Parce que cette technique, la technique de séchage de tomate, c'est un petit peu de la transformation en concentré. Le concentré de tomate, le triple, le double, le simple concentré. On commence à avoir des problèmes de transport, des problèmes de prix. On a un problème, 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 les opérateurs. Gaila dit que vous avez d'autres créneaux, par exemple le séchage de la tomate. La tomate séchée est un produit qui est très, très demandé au niveau de l'Europe, les pays scandinaves, l'Italie, l'Espagne, etc. L'actualité de ce lundi, c'est surtout l'entrée en liste des Verts ce soir en Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour leur premier match. Algérie-Angola, 21h. Les amateurs de football auront ce soir leurs yeux rivés vers la Côte d'Ivoire et justement à Oran. La direction de la Jeunesse et des Sports a décidé la diffusion de tous les matchs de cette prestigieuse compétition continentale au niveau des structures de la jeunesse comme la Maison des Jeunes et les centres sportifs de proximité pour tous ceux qui désiraient visionner, mais qui est Mohamed El-Amin, directeur de la Maison des Jeunes Maouad Ahmed, au micro de notre correspondant Mohamed Hamzab El-Madani. On est à la disposition des jeunes pour la division des matchs. Chérie l'équipe nationale, Gatounoua, nous sommes à la disposition. On attend les jeunes concernant le match à l'équipe nationale, ils connaissent nombre. On a fait des annonces au niveau de la page de la direction de la DGS, l'ODAJ, et notre page, Maouad Ahmed, et les autres établissements, ils ont des pages sur les réseaux sociaux, les matchs du physique, sur les data shows ou bien sur la TV. A Galma, les supporters de l'équipe nationale sont de tout cœur avec l'époulain de Jamel Belmadi. Ils nous livrent leurs pronostics. Zohir Douaha leur a tendu son micro. Les supporters de l'équipe nationale sont vraiment impatients de voir les coéquipiers de Mahrez entrer en liste aujourd'hui. A cet effet, ils sont optimistes et pensent que la victoire est à la portée d'hiver. Il est très important le premier match. Espérons bien la victoire. Je pronostique un score de 2 buts à 0, un but de Mahrez et un but de Slimani. En goût à la facette. Donc je pense que chaque année, il y a beaucoup de surprises. Mais, incha'Allah, l'équipe nationale va gagner. J'espère bien qu'on va gagner ce match. J'espère que le score soit 3 à 0. Pourquoi pas ? C'est sûr, Mahrez et Belayli, voilà. Incha'Allah, nous avons un large score. Pourquoi pas ? 2 à 0. Vive l'Algérie, vive l'équipe nationale. On est toujours derrière vous, les Verts. Tous les citoyens interrogés nous ont indiqué qu'ils sont tous devant le petit écran ce soir pour suivre les Verts dès le premier match face à l'Angola. De Galmazou Herdouaha, Algéchen 3. Et à l'ouest du pays, l'ambiance du match monte en puissance également. Les supporters de Sidi Belabas se préparent. Inès Mohamed. Les supporters de FN à Sidi Belabas suivent le moindre détail de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 et rêvent de la victoire car ils ont un grand espoir à ce que notre équipe priera sur le terrain de foot en Côte d'Ivoire. Les supporters sont déjà dans l'ambiance. Pour les fans de l'équipe nationale, c'est la fête. Ils achètent des drapeaux, des maillots, des écharpes, des jeunes vendeurs ambulants déjà sur place. Les maisons de jeunes et les cafés, les places publiques à travers la wilaya ont mis en place des écrans géants pour permettre aux milliers de jeunes supporters de suivre en communion cet événement sportif. De Sidi Belabas, Inès Mohamed pour Alge Chine 3. Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer à 21h, Algérie-Angola. Le match sera bien évidemment retransmis sur nos ondes. Vous pourrez le suivre avec tous ces détails, avec l'envoyé spécial de la chaîne 3 en Côte d'Ivoire, Mâmer du Bourge. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Selma Fegir, Mourad Dété à la console technique, Neserin à la régie d'antenne et Shiraz au vidéo streaming. Merci de nous avoir prêté attention.